Tailwind est détesté. Oui, énormément de personnes le critiquent tous les jours, avec des articles de blog, des tweets et plein d'éléments qui remettent toujours en question est-ce que Tailwind est une bonne idée. J'ai lu littéralement tous les articles, tous les tweets disponibles et j'ai trouvé les trois plus grosses critiques que Tailwind possède. Et dans cette vidéo, je vais répondre à ces trois critiques. Car une fois ces trois critiques découvertes et démontées, je peux t'assurer que toi, tu vas faire de Tailwind ton meilleur ami pour la vie. Le point 1, ça rend le HTML horrible et difficile à lire. Ça rend le HTML moche, les pseudoclasses ne sont pas groupées, c'est difficile de s'y retrouver, il y a pas mal de problèmes avec ce HTML. Et là, quand tu vois le screen que je te montre ici, tout le monde a peur, court et commence à paniquer. C'est quoi ce HTML horrible ? Sommes-nous en train d'aller droit vers une catastrophe ? Sérieux, il n'y a rien de plus moche sur Terre qu'un HTML qui ressemble à ça ! Tailwind rend donc le HTML moche et difficile à lire, je vais utiliser Styled Component. Non, je rigole. Bon, spoiler alert, toutes ces critiques sont du pur bullshit. Bon, je vais quand même m'expliquer. La première chose à noter, c'est que le screen que je t'ai montré arrive environ une fois sur 10 000. Pour te montrer ça très facilement, je suis allé sur la documentation de Tailwind. Et j'ai lancé un script qui compte le nombre de classes par élément. Et on peut voir que l'élément qui a le plus de classes, c'est celui-ci. Et il en a 25, comme tu peux le voir parce qu'il est très complexe, il y a des styles d'over, etc. Ensuite, le nombre de classes moyens par élément est de 2,62. Et donc, pour savoir si c'est vrai, je suis allé sur la landing page de Tailwind. Donc, tu vois qu'il y a quand même une landing page très complexe avec plein d'exemples, etc. L'élément qui a le plus de classes, c'est celui-ci. Et il possède uniquement 25 classes pour gérer le over, le focus, etc. Tous les styles qu'il faut avoir. Ensuite, le nombre moyen de classes par élément est de 2,61. Et la médiane est à 2 classes par élément. Donc, autant dire que cet argument comme quoi le HTML devient ugly, c'est se concentrer sur le 1% des trucs les plus moches alors que ça n'arrive jamais. Ensuite, cette mocheté vient avec un avantage. Si je te montre ceci, dis-moi à quoi va ressembler cet élément. On est tous d'accord pour dire que tu n'as aucune idée d'à quoi ça va ressembler. BTN, BTN primary, mis à part si tu connais le design system par cœur, tu ne peux pas comprendre et visualiser ce que tu es en train de coder. Avec Tailwind, c'est beaucoup plus simple. Imagine-toi que je te montre ça. Tu es en train de te dire, ça fait un peu flipper. Mais on va décomposer pour un peu, tu vois ce code-là et tu essaies de t'imaginer à quoi ça ressemble. Eh bien, on va arriver déjà avec ces éléments. Donc, Flex, H12, WISFUL, Item Center, Justify Center. Tu vois qu'on arrive déjà par défaut à ce genre d'éléments. Ensuite, on vient rajouter la classe RoundedLG et ça vient arrondir notre élément. Ensuite, on rajoute BGSlate900 et PX6. Donc, on vient rajouter le background et un petit spacing ici. Finalement, je rajoute TextWhite comme ceci et on a un magnifique élément. Et je rajoute FondSemiBold. Et en fait, juste en voyant cette ligne de Tailwind, à force de travailler, tu arrives à visualiser l'élément dans ta tête sans même aller regarder ton code. Et ça, ça te fait gagner un temps incroyable. Évidemment, après, il y a plein d'autres styles comme le Over et le Focus. Mais pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, étant donné que de toute façon, ces styles-là, tu vas pouvoir aussi les visualiser. Mais tu ne les vois pas, mis à part si tu fais du Focus et du Over. Et c'est super agréable d'avoir tout ça. Déjà parce que généralement, les plugins comme ESLint Tailwind ou Prettier Tailwind, eh bien, ils vont venir ordrer automatiquement les classes pour, au début, mettre les classes qui concernent le layout, ensuite les couleurs, etc., etc. Évidemment, Tailwind a quelques défauts. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas grouper les éléments un peu de cette manière-là, ce qui réduirait un peu la taille, mais même, ça diminue la lisibilité. Donc, Tailwind a fait des choix. Et ces choix, on les accepte. Et ça rend un code assez agréable à lire. Aussi, concernant la mocheté de Tailwind, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus moche entre ça, avec ici la librairie CN, ou ça, qui est avec l'ami Panda CSS, qui contient des underscore over, des éléments bizarres dans tous les sens. Et personnellement, je ne trouve pas ça forcément beaucoup plus lisible que ce que j'ai pu proposer avec Tailwind. Deuxième point, Tailwind n'est pas standard. Prenons par exemple la classe Justify Start. Qu'est-ce que ça donne d'après toi ? La réponse, c'est que ça te donne Justify Content Start. Et en suivant la même logique, quel est le résultat de Align Start ? Réponse A, Align Item Start. Réponse B, Align Content Flex Start. Réponse C, Vertical Align. Comme ça, en suivant la logique que je t'ai montrée juste avant, tu aurais envie de dire, ça paraît être Align Content Flex Start. Pourquoi pas ? Eh bien non, la bonne réponse, c'est la C. Pourtant, ça ne paraît pas logique. Plusieurs personnes, justement, vont critiquer Tailwind par cette manque de logique où tu te dis, mais pourquoi Justify Start, ça donne Justify Content ? Et Align Start, ça donne Vertical Align Top. Ça n'a aucun sens. Tous ces standards ont été définis par le créateur de Tailwind et tout le monde se retrouve comme ça, en mode, je suis obligé de suivre ces standards alors que ça n'a pas forcément de sens. Mais justement, là est l'erreur des Anti-Tailwind. Et les Anti-Tailwind se sont mis une sacrée épine dans le pied. Parce que Tailwind a créé son standard. Ils sont partis d'un standard CSS foireux, beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Et ils ont créé des magnifiques standards pour tous les développeurs. Et on se retrouve dans ces standards. Par exemple, le fait d'écrire PY pour un padding vertical ou PX pour un padding horizontal ou des classes comme DivideX2 qui permet d'ajouter un divider entre les éléments d'une liste. Tout ça, c'est des standards que Tailwind a créés. Et les standards sont tellement parfaits que des librairies comme Panda CSS ont littéralement copié, collé les presets de Tailwind avec exactement les mêmes valeurs. Qu'on soit clair, ce n'est pas moi qui le dis. Panda vient avec les couleurs qui ont été prises de Tailwind. OK, bon, ça déjà. Ensuite, Panda vient avec les mêmes spacing que Tailwind. Comme tu peux le voir ici, 2.5 c'est égal à 10 PX dans les deux librairies avec exactement, mais précisément, c'est très précis, la même scale qui va jusqu'à 96. Les border radius, on a non, SM, MD, LG, etc. Comme tu peux le voir, c'est précisément les mêmes. Oh, quel dommage ! À part qu'ils ont rajouté XS. Les gars sont sympas. Ils t'ont rajouté un truc. Et ils ont légèrement changé. Mais on est sur la même base. Et je n'ai pas besoin de te montrer tout le reste pour te dire que c'est très très fortement inspiré de Tailwind. Pourquoi ? Parce que Tailwind a défini des standards qui sont particulièrement appréciés qui font que les autres librairies se retrouvent presque obligées à copier les mêmes standards. Et c'est un peu normal parce que la traîne de Tailwind est en train d'augmenter ce qui fait que les téléchargements sur NPM ont bien dépassé Bootstrap et que les recherches Google sont doucement en train de se faire rattraper par Tailwind. Tailwind est adoré et adulé et utilisé par des centaines de milliers de personnes et tous les jours, des nouvelles librairies qui se basent sur justement les standards que Tailwind a défini font qu'il y a énormément de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs ces standards qui font que tu peux copier n'importe quel code Tailwind qui suit à peu près la config par défaut et avoir exactement le même magnifique résultat dans ton code. Et c'est grâce à ces standards au Shadow, au Divide, etc. qui font que ça devient beaucoup plus simple. Aussi, ces standards, ils diminuent le nombre de caractères qu'il faut faire pour la même chose. Par exemple, Display Flex, ça va prendre 11 caractères à écrire alors que Flex, ça ne t'en prend que 4. Donc, tu as quand même un énorme gain de temps. Donc, qu'on soit clair, Tailwind n'est pas standard parce qu'ils ont créé leur propre standard qui est tellement bien que tout le monde a décidé de le réutiliser. Mais le dernier point qu'on va commencer tout de suite est peut-être le plus challengeant. À l'heure où TypeScript est devenu le roi du code, où on veut que notre code se corrige tout seul, détecte les erreurs tout seul, eh bien, on se dit pourquoi est-ce qu'on utilise Tailwind où on se retrouve un peu comme Vue.js ou Angular à coder dans des strings ? Est-ce que ce ne serait pas problématique ? Est-ce qu'on n'arrive pas à des moments où on va faire des erreurs à cause de ça ? Comment savoir si je fais une erreur ? Regarde très simplement. Tu viens tranquillement, tu shippes ce code en production et tu te dis mon bouton, il va être parfait. Et finalement, tu as un utilisateur qui te dit mais ton bouton, il est étrange, il n'y a pas de border radius. Il est tout carré, tous les autres boutons sont arrondis. Et tu te dis bien sûr, j'ai ajouté ma classe. Regarde, RoundLG. Bah non, RoundLG, ça n'existe pas. Il faut écrire RoundedLG. Déjà, quand tu sauvegardes avec les plugins récents comme ceci, tu vas voir que RoundedLG, il va se placer tout au début. Parce que Tailwind, par défaut, va mettre toutes les classes qui ne sont pas dans la librairie et dans les standards Tailwind au début de cette manière. Et donc, presque instantanément quand tu codes, tu sais que tu as écrit une mauvaise classe vu que tu as ça. Aussi, c'est très compliqué d'écrire une mauvaise classe et il faut vraiment le vouloir parce que quand ici, je viens écrire RoundedLG, tu peux voir qu'il ne faut vraiment pas être malin pour ne pas réussir à appuyer sur Enter pour que Tailwind corrige automatiquement ta classe. Et donc, quand tu sauvegardes ici, tu vas voir que RoundedLG se place à sa position. Mais si je fais une erreur par exemple ici dans le background avec background SLTE-900 et que je sauvegarde, tu vas voir que cette classe, elle va se mettre au début afin de m'informer que cette classe-là n'est pas une classe Tailwind et donc qu'il faudrait peut-être que je pense à la corriger. Donc, cet argument comme quoi ce n'est pas type-safe est sacrément stupide surtout que des plugins sont présents sur VS Code ou quoi. Tu vois qu'il vient me dire Invalide Tailwind Class Order. Donc, dès que je vais sauvegarder, ça va venir réordonner ma classe correctement. Tu peux le voir. Et que si je fais une erreur par exemple ici où j'oublie un U dans Rounded, ça me dit Invalide Tailwind CSS Class Name Order. Donc là, quand je sauvegarde, ça vient corriger mon erreur. Et ensuite, ça me dit la classe Name RoundedLG ou RoundedLG n'est pas dans les Tailwind Class. Donc, on tente dire que pour faire l'erreur, ici, le tooling, TypeScript, qu'on soit clair, c'est un tooling. C'est un tooling comme ESLint. Ça vient rajouter un truc mais derrière, ça ne fait rien. Le tooling Tailwind, si tu le setup bien, résout toutes ces erreurs de type-safe et te permet d'avoir un code qui marche exactement comme du TypeScript. Tout ça sans avoir besoin de TypeScript. Et si tu as envie que le build, il fail, c'est-à-dire que ton application ne puisse pas être mise en prod avec des classes Name qui n'existent pas, il te suffit de rajouter une config dans ton build pour dire que tu as maximum le droit de zéro warning et tu verras que tes builds ne vont plus se faire. Donc, encore une fois, c'est des arguments que je viens de dire depuis avant de gros flemmards qui n'ont même pas pris le temps d'essayer d'utiliser des outils qui fonctionnent pour leurs besoins. Et ils ont préféré créer des choses beaucoup plus complexes pour résoudre un problème qu'on n'avait qu'à utiliser un Sparadrap et eux, ils ont plutôt utilisé un Bazooka. Et si tu n'es pas encore totalement convaincu, dans la description, tu trouveras en premier lien un challenge Tailwind de trois jours où tu as trois exercices super fun à faire qui te permettront de mieux découvrir Tailwind et de pouvoir prendre en main ce framework rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu n'es pas d'accord, je vais m'énerver parce que je suis déjà énervé. Non, je rigole. Mais quand même, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te répondrai avec de la rage. Non, je rigole. Je te répondrai quand même et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et si tu as envie d'apprendre Tailwind, tu as une vidéo ici, Tailwind en une heure, ici, Tailwind dans une heure qui te permettra de maîtriser tout ça. Je compte sur toi pour liker cette vidéo et mettre ton meilleur commentaire. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501